14e journée de pré-national et premier match retour pour le basket club d'Enbon, ici en bleu, qui recevait Ilet Basket Club. Enbon, qui s'était imposé à l'aller 88 à 83, a remis ça samedi soir. Mais la rencontre a cette fois encore été serrée. A la mi-temps, Enbon mène seulement de 7 points face à Ilet et ce n'est que dans le 3e quartan que l'écart se creuse. Les 13 points d'avance engrangés permettent finalement au BCH de s'imposer 72 à 59. On s'est accrochés, on a mal démarré, on est revenus, on a réussi à creuser un petit peu, ils sont revenus, c'était tendu des deux côtés. On n'a pas lâché donc c'est bien. La clé pour nous c'est de jouer dur en défense, de trouver du jeu rapide, de récupérer des ballons, interceptions. On a réussi à retrouver ça un petit peu en fin de match et ça nous a fait du bien. On a été jusqu'au bout et ça fait plaisir, c'est bien finir. Dans ce duel des mal classés, le succès était impératif pour espérer se maintenir en pré-national. Désormais, Enbon compte 4 victoires pour 10 défaites et entretient l'espoir. On est 4 ou 5 équipes à jouer le maintien. Cette équipe-là en faisait partie. Du coup là je pense en gagnant contre eux, on les met bien derrière nous. Ça veut dire qu'on a 3 victoires d'avance sur eux donc c'est beaucoup. Il faudra battre les concurrents directs qu'on aura la chance de recevoir sur la deuxième phase. Donc ça, ça va être un gros point positif. Et puis je pense qu'il faudra malgré tout aller faire un coup chez un adversaire un peu plus dupé pour attraper la défaite de Brest le samedi dernier. Samedi prochain, Enbon se déplace à Vitry.